Comment ça va YouTube ? Mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, tout roule, il fait beau, il fait chaud. Ma cheville va mieux pour ceux qui voudraient savoir pour mon dentors aussi. J'ai fait ma rééduc, j'ai plus mal en marchant. J'ai même pu reprendre la box d'ailleurs, regardez. Oh ! J'ai le droit de vivre un peu ! Mais enfin bon, assez parlé de moi, puisqu'aujourd'hui on va continuer un concept que vous avez adoré il y a quelques semaines. Noter des morts. En effet, le mois dernier, vous avez raconté les histoires des morts les plus nuls qu'il y a pu avoir durant la Grèce antique. Et suite à tous vos messages qui ont réclamé d'autres, aujourd'hui je vais vous raconter celle d'une autre époque de l'histoire. Le Moyen-Âge. Les gars, au vu de la période, aujourd'hui on a des très beaux, mais alors des très beaux candidats. Sur ce, mesdames et messieurs, mettez vos ceintures de sécurité et préparez-vous à découvrir les pires morts du Moyen-Âge. C'est parti ! Louis III. Bon les gars, je vous préviens, on va commencer très très fort. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Louis III, c'était un roi de France qui a régné de 879 à 882 à l'âge de 16 ans. Et ça, on sera tous d'accord pour dire que c'est très jeune, et c'est d'ailleurs ce qui lui a valu le surnom de Louis le Jeune. Sauf qu'au-delà de ça, il y a un autre point très important qu'il faut retenir de lui, c'est que c'était un Carolingien. Et ça, les gars, ça veut dire une chose, c'est que Louis, c'est le descendant direct d'une personne très importante dans notre histoire, Charlemagne. Pour rappeler, la France sous Charlemagne, c'était ça. Le mec a détruit l'Europe à lui tout seul, il a tenu son empire d'une main de fer, et en plus de ça, il a créé l'école. Bref, beau CV, quoi ! Et du coup, niveau Streetcred, ça place Louis tout en haut de la chaîne alimentaire. Tout le monde le respecte, tout le monde l'adore, et lui aussi, il le sait. Et du coup, Louis, comme tout ado qui a un peu de pouvoir, il va en jouer pour draguer. Ah bah, roi ou pas roi, ça reste un ado, hein. Sauf que là, je rigole. Mais je devrais pas. Puisque son problème à Louis, c'est qu'entre drague et harcèlement de rue, il ne fait pas la différence. Puisqu'apparemment, durant son temps libre, son kiff, c'était d'arpenter les rues de sa ville à dos de cheval, et de courir derrière toutes les filles qu'il voyait, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui accepte de coucher avec lui. Sauf qu'un jour, alors qu'il coursait une fille qui voulait pécho, cette dernière serait rentrée dans sa maison pour se réfugier, et à ce moment-là, Louis n'aurait pas réussi à freiner son cheval, et se serait cogné le crâne contre le haut de la porte, et serait mort d'une fracture. On peut dire que l'amour lui a fait perdre la tête. Alors franchement, les gars, je vous avoue que j'hésite à le mettre dans la case. Je refuse d'y croire, parce que ça me paraît quand même vachement gros comme histoire qu'un roi soit mort comme ça. Mais d'un autre côté, je me dis, allez, parce que c'était un harceleur, on va le mettre dans la case, mérite totalement sa mort. Dégage de là ! Et maintenant, prochaine victime, Henri 1. Alors lui, les gars... Oh, il est con. Et ça me fait terriblement chier, parce qu'on a le même prénom. Henri 1, c'est un roi d'Angleterre, et même si fondamentalement, il a fait plein de trucs pour son royaume, faut savoir qu'Henri, c'est ce qu'on appelle un gros gourmand. Ça veut dire que si ça bouge, il mange. J'ai mangé du crocodile, j'ai fait une blanquette de lion, oui. Et franchement, faire ça au Moyen-Âge, c'est jouer avec le feu, hein. À l'époque, il n'y a pas de carte vitale. À tout moment, tu manges un truc de traviole, tu meurs, et tu finis dans les livres d'histoire connus comme Henri le con. Et devinez quoi ? Bah, il est con ! Puisqu'apparemment, un jour alors qu'il rentrait de chasse, il s'était dit que ce serait une bonne idée de s'enfiler un seau entier de l'emproi, qui est ce poisson, qui a l'air dégueulasse. Et le pire, c'est que là, c'était pas encore trop tard. Parce que son médecin, quand il a vu ça, il a dit, mais mange pas ça ! Sauf qu'Henri, ce connard, bah il se dit quoi ? Mais moi, je suis un roi, hein. Ça peut pas me faire clamser. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il est mort dans la nuit d'une diarrhée explosive. Putain, mais Henri, tu me laisses pas le choix. Mon docteur essaie de te préserver, et toi, tu manges le truc par fierté. C'est sélection naturelle, qu'est-ce que tu veux ? Putain, il me fout la honte. Par contre, les gars, vous savez ce qui n'est pas déconseillé par votre médecin ? De vous abonner à la chaîne. Ça, vous pouvez cliquer autant que vous voulez. Allez, prochaine victime. Basile 1. Attention, petit coin d'histoire. Basile 1, c'était un empereur byzantin qui a régné de 867 à 886. Et concrètement, le mec a juste vécu le rêve américain. Je m'explique. Enfant d'une pauvre famille paysanne, Basile jure dès son plus jeune âge qu'il sortirait sa famille de la misère. Et c'est donc ainsi qu'à l'adolescence, il s'engage dans l'armée byzantine. Sauf qu'une fois dans l'armée, Basile, c'est ce qu'on appelle un naturel. Il est fait pour ça. En l'espace de quelques années, il est passé de simple soldat à général. Il a participé à des guerres de zinzin. Mais surtout, il a réussi à vaincre les pires ennemis de l'empire de l'époque. Les bulgares. Bref, le mec, c'est capitaine byzantin. Et en fait, il était tellement badass que, à la mort de l'empereur, l'armée a choisi lui pour régner plutôt que le frère de l'empereur. Moi, à sa place, j'aurais pété un câble. D'autant plus que pendant son raid, il a continué à être capitaine byzantin. Puisque, selon les écrits, il aurait œuvré pour plus d'égalité au sein de sa cité, a agrandi les frontières et surtout, il a encore pété les bulgares quand ils ont essayé de l'envahir. Le mec est un giga tchad. Mais malheureusement, c'est pas parce qu'on a une vie de héros qu'on peut pas avoir une mort de loser. Puisqu'à ses 75 ans, alors qu'il était parti dans les bois pour chasser avec ses vallets, va savoir où, comment, pourquoi Basile se retrouve pris dans les bois d'un cerf et se fait traîner par l'animal sur 26 kilomètres ! Bref, il se fait traîner sur toute cette distance jusqu'à ce que l'un de ses intendants parvienne enfin à prendre un couteau et à le détacher. Mais malheureusement, pour notre héros, c'était déjà trop tard et il est mort de ses blessures. Sauf que ça s'arrête pas là. Parce qu'apparemment, le mec qui a sauvé Basile, va il s'est fait exécuter parce que Basile a cru que c'était une tentative d'assassinat de sa part. Alors les gars, j'ai deux théories. Soit les secousses l'ont rendu fou, soit le valet était bulgaire. Voilà, c'est l'un des deux. Oui, je suis raciste. C'est raciste. Oui. Bon, bah du coup, maintenant que ça s'est dit, c'est l'heure de la note ? En soi, c'est pas de sa faute s'il a été pris dans les bois d'un cerf. Mais de l'autre côté, juste parce qu'il a tué son pauvre valet, là, Basile 1, ça va aller dans Totalement Vérité. Voilà, ça t'apprendra. Prochaine victime, Philippe de France. Encore un roi de France. Bon, alors lui, les gars, c'est clair, net, précis. Ce sera très rapide. Un jour, alors qu'il se baladait en carrosse dans les rues de Paris avec ses amis, un cochon serait sorti d'un tas de fumier, se serait mis en travers du chemin du carrosse et aurait provoqué un énorme accident dans lequel Philippe s'est fracturé batout. Et le jour d'après, il serait mort de ses blessures. Oh putain, la mort de merde. On devait avoir une sacrée réfutation à l'international. Bon, lui, vu que ce n'est pas de sa faute, les gars, je pense qu'on a notre premier mérite une seconde chance dans cette tier liste. Allez, texte mort. Hans Tanninger. Alors lui, les gars, c'est la raison pour laquelle vous serez content d'être un berbe. Pourquoi ? Laissez-moi vous expliquer. Déjà, qui est Hans ? Hans demande bien. Hans, c'est le maire d'une ville en Autriche qui s'appelle Browno. Et lui, les gars, ce qui est triste, c'est qu'on connaît que sa mort. On ne sait pas ce qu'il a fait de son vivant, on ne sait pas ce qu'il a fait en tant que maire et pour cause, il n'avait que 22 ans. Et la question, forcément, du coup, c'est pourquoi et comment il est mort ? Eh bien, parce qu'apparemment, malgré son jeune âge, notre Hans, il arborait une magnifique barbe d'un mètre quarante. Le mec, il faisait un cosplay de Merlin L'Enchanteur, quoi. Et justement, d'ailleurs, à chaque fois qu'il devait marcher, pour éviter de trébucher sur sa propre barbe, Hans, il devait prendre sa barbe et le mettre dans un sac avant de se déplacer. Et c'est à partir de là que tout va partir en couille. Puisqu'un jour, un immense incendie s'est déclaré dans la ville de Browno. Et Hans, en tant que maire, c'est son travail de coordonner tout le monde pour qu'il y ait le moins de morts possible et éteindre l'incendie. Sauf que dans la précipitation, avec toute la panique, etc., il avait oublié de prendre son sac avant de sortir dans la rue. Et en descendant les escaliers, il marche dans sa barbe, il tombe dans les escaliers et... il se brise la nuque. Comme quoi la vie, ça tire carin pour elle, quoi. Et le pire, les gars, c'est que ça s'arrête pas là. Puisqu'après sa mort, son histoire est devenue un conte très connu en Autriche, pour sensibiliser les hommes à se raser et à pas se négliger. Le mec, c'est le même originel, quoi. C'est... Le pauvre, il meurt et en plus de ça, il devient une pub gratuite pour Gillette, quoi. C'est... Merde ! Enfin bon, c'est l'heure de la note. Hans, euh... Accident, accident. Donc du coup, je pense que ça ira tout naturellement vers un... Mérite une seconde chance parce que le pauvre, il a pas assez vécu, quoi. Il avait 22 ans, il a pas fait exprès, euh... Bon. Next victim ? Next victim ! Tycho Brahe ! Bon, les gars, Tycho Brahe, c'est la dernière mort de la vidéo et franchement, je pensais pas le dire dans cette série, mais... Lui, il me fait de la peine. Tycho, c'était un astronome danois et il était considéré comme l'un des astronomes les plus importants de l'histoire puisque ses travaux ont grandement contribué à la révolution scientifique du XVIIe siècle puisqu'en 1572, Tycho, il a fait une découverte de malade. En gros, pendant qu'il regardait le ciel et qu'il pensait avoir découvert une nouvelle étoile, il s'est rendu compte qu'en fait, elle était déjà connue mais dans une autre position. Et ça, ça lui a permis de montrer une chose, c'est que l'univers était en constante évolution. Et dites-vous que le mec était tellement visionnaire qu'il avait aussi développé une théorie comme quoi toutes les autres planètes tourneraient autour du soleil à part la terre. Bon, il n'avait pas 100% juste mais pour l'époque, c'était déjà incroyable sachant que l'église était prête à te fumer pour le moindre faux pas. Bref, Tycho, c'est un énorme craque. Et du coup, comment un si grand homme a pu finir dans cette vidéo ? Alors qu'il était invité à un énorme banquet par l'empereur Rodolphe II à Asbourg, Tycho aurait bu comme un trou. Alors là, la suite logique, c'est qu'il aurait été bourré, qu'il aurait eu un accident, etc. Il est mort, tatata. Sauf que c'est pas le cas parce que le problème pour Tycho, c'est pas tant l'alcool. C'est sa vessie. En gros, ça faisait plusieurs années qu'il se trimballait avec des problèmes de santé vis-à-vis de ça et le truc avec ce genre de repas, le problème, c'est que ça dure pendant des heures. Surtout que les as bourgeois, eux, c'est des fadas de la politesse. Ça veut dire que si pendant un repas, t'as le malheur de faire une erreur d'étiquette comme te lever pour aller aux toilettes, ta réputation, elle prend un sacré coup. Et c'est pourquoi notre ami Tycho, il a pas osé aller aux toilettes et du coup, il est resté à attendre pendant 5 heures. 5 longues heures, les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte. Toi, déjà, t'as du mal à te tenir pendant une heure de cours, mais alors, imagine lui. Et alors, après tout ce temps, vient enfin le moment où c'est la fin du repas et Tycho peut se lever. Et à ce moment-là, Tycho, il sent une douleur atroce au niveau du ventre et quand il va aux toilettes, il y arrive pas. Il y arrive pas, c'est tout. Il a beau contracter, ça ne sort pas. Et du coup, c'est pas, il a pas réussi à pisser pendant quelques minutes. Non, non, non. Pendant 10 jours. 10 jours d'agonie avant de mourir d'infection. Les gars, à la fin, il devait avoir plus de pisses que de sang dans son corps, quoi. C'était devenu un Simpson. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai envie d'aller aux toilettes. Je vous avais dit que cette mort faisait de la peine, mais du coup, malgré le palmarès scientifique de Tycho, bah, c'est un peu de sa faute quelque part. Donc, je suis désolé, mais je vais devoir le placer en aurait pu vivre aussi moins con. Je pense que ça le caractérise bien parce que bon, merci beaucoup pour les travaux, mais va pisser, quoi. C'est bon. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Alors, encore une vidéo où je suis tapé bien des barres à faire mes recherches. Même si, on va pas se mentir, il y a plusieurs morts, c'est un peu dur d'y croire parce que ça relève plus de la légende qu'autre chose. J'espère pour eux qu'ils sont vraiment pas morts comme ça, tu vois. En tout cas, si ce format de vidéo vous plaît toujours autant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai encore plein d'autres époques que je peux vous partager. Et sinon, en dehors de tout ça, les gars, j'espère que tout va bien pour vous. On est en mai, il commence à faire beau, il commence à faire chaud. Les vacances d'été approchent un grand pas donc peu importe ce qui se passe dans votre vie, que ce soit les examens, le boulot ou je ne sais quoi d'autre, bon courage, c'est la dernière ligne droite avant de souffler un petit peu. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu, ça m'encourage. Moi de mon côté, So many dumb ways to die Dumb ways to die So many dumb ways to die